Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurélie et donc vous êtes sur ma vidéo décryptage de l'épisode 9 de la saison 5. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques infos à vous faire passer sur mon site internet. Donc j'affiche l'adresse là juste en dessous. Vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc sur le site internet, cette semaine, j'ai publié deux traductions d'interviews écrites qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur internet. C'est Anne-Marie, Maya, qui les a traduits et qui vous les offre. Donc ils sont sur le site internet. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi vous inscrire d'ailleurs à la newsletter de manière à être informé des publications. Et autre info, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, on me demande régulièrement pourquoi les décryptages des saisons 3 et 4 ne sont pas sur la chaîne YouTube. Une réponse très simple à cela, c'est que j'ai commencé à faire les décryptages très en retard, simplement je crois au mois de juillet l'année dernière. C'est très long, vous vous en rendez compte, je mets une semaine à faire un décryptage. Donc juste avant que la saison 5 démarre, je n'avais eu le temps que de faire tous les épisodes des saisons 1 et 2. Et je reprendrai les décryptages des saisons 3 et 4, une fois que la saison 5 sera terminée. Et ça nous occupera un petit peu pendant la longue période qui nous attend de vide entre la fin de la diffusion de la saison 5 et le début de la 6. Donc le tournage n'a même pas encore commencé à ce jour. Donc voilà pour les petites infos. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et pour commencer, le tout premier commentaire que j'ai envie de faire, c'est quelle saison magnifique. On a encore un épisode sublime et je pèse mes mots. Vraiment, je trouve que cette saison est un cran au-dessus des deux précédentes notamment. Et là, on en a encore la démonstration. Alors je l'aime cet épisode parce que tout le monde est là, toute la famille. Et c'est vraiment ce sentiment qui a prédominé pour moi tout au long de l'épisode. Et d'ailleurs, je vous livre une petite anecdote personnelle. Donc je l'ai regardée lundi soir. Et lorsque je me suis réveillée dans un demi-sommeil mardi matin, j'étais à Fraser's Ridge avec toute la famille en train de teindre du linge. Enfin, vous voyez, je pense que c'est ce qui m'a habité pendant tout l'épisode. Et j'ai gardé encore cette impression de longues heures après. Et donc, je le disais, on est 100% à Fraser's Ridge. Et tous ceux qui comptent pour nous, téléspectateurs, tous ces personnages sont là. Alors bien sûr, il y a Claire et Jamie, Incontournable, Roger et Brianna, Yann qui... Je trouve que du coup, c'est génial de l'avoir fait revenir plus tôt par rapport à l'intrigue qui est dénouée dans les romans. On a Marsali, on a Fergus, enfin. Et bien sûr, il y a Lizzie aussi, même si c'est plus en pointillé. Et donc, cet épisode nous permet d'être vraiment sur les interactions, sur leurs relations. On en découvre un peu plus sur chacun d'entre eux. Et je le disais, malgré ce qui arrive à Jamie dans l'épisode et un peu tout le côté dramatique qui entoure la morsure du serpent, je trouve que c'est un épisode chaleureux, douillet et qui nous rappelle pourquoi on aime ces personnages et cette histoire. Et qui nous rappelle aussi pourquoi ces personnages s'aiment et pourquoi il y a une telle alchimie, enfin, pourquoi ça fonctionne, en fait. Et je trouve que c'est important de le relever parce qu'en ces temps un peu compliqués pour certains d'entre nous qui vivent peut-être un isolement plus dur parce qu'ils ne peuvent pas du tout voir leurs proches et où on est en manque de relations, d'interactions vraies. Je veux dire, ça nous rappelle des choses essentielles. Et je trouve que ça rajoute à l'émotion que l'on peut déjà percevoir par rapport simplement à l'histoire des personnages. Pour continuer, je voudrais relever une fois de plus, j'ai l'impression de le faire à chaque décryptage, mais quel casting, enfin, quelle chance on a d'avoir ces acteurs. De mon point de vue, rarement une série et des acteurs m'auront autant emporté avec eux, dans leur sourire, dans leur dilemme, dans leurs émotions. Je connais les livres et l'histoire, les intrigues et pourtant, je vibre avec eux de manière absolument incroyable. J'arrive à y croire et je me laisse emporter malgré le fait que je sais comment ça va finir, si vous voulez. Et quoi que parfois, on est surpris, car les auteurs font des petits switchs. Et voilà, pour finir, je trouve vraiment que c'est très injuste que ces acteurs ne soient pas enfin récompensés pour le travail extraordinaire qu'ils font dans cette série. C'est dommage. J'espère que ça finira par arriver. Peut-être que cette saison 5 sera un tournant pour eux. J'espère. Alors, ce qui fait que l'épisode est bon de mon point de vue, c'est qu'on a évidemment de bons ingrédients qui ont été savamment préparés, orchestrés, bien réalisés. On a le retour d'un peu plus de traits d'humour. Vous l'avez vu, même si l'épisode est dramatique. Il y a des petites piques, des petites choses comme ça où on sourit, franchement. Ça, c'est propre à l'écriture de Diana Gabaldon. Et parfois, les scénaristes qui écrivent le scénario d'un épisode en particulier oublient d'en mettre. Et là, on sent qu'il y en a. Je trouve aussi que cet épisode fait preuve d'un profond respect du travail de Diana Gabaldon avec une réutilisation de certains de ses dialogues qui font qu'on se souvient de ses dialogues. C'est un des épisodes préférés de l'auteur et je pense qu'on sait pourquoi. Et aussi, ce que je trouve sympa, c'est que cet épisode, il fonctionne bien grâce aux deux précédents. Les deux précédents illustraient plutôt des problématiques individuelles. Donc, l'épisode 7 avec le dilemme de Jamie, avec l'affrontement contre les régulateurs. Et puis, l'épisode précédent avec le syndrome de stress post-traumatique de Roger. Et là, en fait, il y a une problématique individuelle. C'est soigner Jamie, mais en fait, c'est réussi collectivement. Et du coup, ça fonctionne vraiment super bien. Et dans les ingrédients, évidemment, il y a ce que j'ai dit. Il y a la famille, il y a du dramatique, il y a du sexy. Il y a le voyage dans le temps. J'en parlerai. Il y a des idées ingénieuses. Il y a du médical. Et puis, ce qui ressort par-dessus tout, c'est l'amour de Claire et Jamie. J'en parlerai aussi. Je reviens pour finir sur le choix du titre. Donc, c'est Monsters and Heroes. Ça n'a pas été traduit pour la version française. On comprend bien ce que ça veut dire. Pour expliquer ce titre, il y a une réplique de Jamie lorsqu'il parle en tête-à-tête avec Roger. Il lui dit, au moment où il parle du plan contre Stephen Bonnet, qu'il y a une frontière très fine entre un monstre et un héros. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont fait penser que ce titre était quand même bien choisi et que ce n'était pas juste extrait de cette réplique-là. Un serpent, dans l'épisode, c'est un monstre puisqu'il mord Jamie. Et puis, ça voulait sûr être très grave. Et en même temps, c'est le serpent et le héros à la fin puisque c'est en réutilisant ses crocs que Brianna parvint a fabriqué une seringue qui permet d'injecter de la pélicinine à Jamie. Le bison. Le bison, bien sûr, attaque le ridge. J'en reparlerai d'ailleurs. Mais finalement, il fournit la viande qui va pouvoir alimenter une partie de la communauté pendant l'hiver. Les asticots, si on y pense, mais là, c'est plus en forme de clin d'œil. C'est dégoûtant et pour moi, c'est monstrueux. Et en même temps, les asticots ont une utilité du point de vue médical pour nettoyer des plaies, des chairs mortes. Tuer bonnette, donc là, c'est la discussion qu'on compte Jamie et Roger. En le tuant, en étant un meurtrier, on est un monstre. Mais en même temps, si on débarrasse le monde d'un homme tel que lui, finalement, on sera peut-être un héros. Yann, qui est très, très véhément avec Jamie, qui ose lui dire ces quatre vérités, peut nous paraître un peu... C'est dur. Et en même temps, c'est grâce à cette véhémence que Jamie réalise qu'il est un peu égoïste. J'en reparlerai. Claire et son dilemme, c'est un monstre si elle coupe la jambe de Jamie, du point de vue de Jamie. Et en même temps, elle serait un héros de lui avoir sauvé la vie en faisant ça. Ce choix de titre, je trouve, finalement, est un fil rouge sur tout l'épisode. Passons à mon top et à mon flop. Pour ma scène flop, c'est facile. Certains l'ont deviné, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est cette scène du bison qui arrive sur Fraser's Ridge. On retrouve Brianna, superwoman. Alors, évidemment, elle agit en maman qui veut sauver son enfant et elle essaie d'attirer plutôt le bison vers elle plutôt que prendre le risque qu'il aille vers son bébé. Ce que je trouve bizarre, c'est le procédé de tournage. Le fait que la caméra soit comme si c'était les yeux du bison, pour le coup, ça tranche un peu avec les images précédentes. Et puis, alors vraiment, ce qui détonne, c'est le fait qu'elle se fasse bousculer, qu'elle tombe quand même plutôt violemment sur les fesses et sur le dos et qu'elle se relève, genre même pas mal. En fait, dans cette scène, il y a tout qui me dérange. Le fait que Claire arrive, la totale badass avec son fusil et abat le bison d'un seul coup, alors que cette bête doit peser pas loin d'une tonne. Donc, oui, c'est tout étonnant. Et même la suite, en fait, le fait que quand Brianna se relève, personne ne va vers elle pour lui demander si elle va bien. C'est, ouais, trop bizarre. Et autre tout petit mini flop, c'est lorsque Roger doit aller voir, une fois que Jamie a été mordu, doit aller voir s'il trouve de l'aide et s'y retrouvent les autres. Donc, on voit qu'il cherche. Et puis, à un moment donné, pour pouvoir appeler, il tire des coups de fusil en l'air. Et un peu plus tard, lorsqu'il entend que... Enfin, c'est le lendemain matin, lorsqu'il entend que des gens le cherchent et qu'il veut appeler, il n'y arrive pas. Là, il prend son bâton pour taper contre un arbre. Je me demande pourquoi, à ce moment-là, il n'a pas repris son fusil pour lancer un coup de feu en l'air. Bref, petite incohérence, mais ce n'est pas très, très grave. Concernant ma scène top, c'est un choix qui a été assez difficile pour cet épisode. Et en fait, du coup, j'ai choisi de prendre la scène de Yann et Fergus par affinité pour ce personnage de Fergus qu'on n'avait pas vu beaucoup parler pendant cette saison. Et je suis tellement heureuse qu'on ait donné une scène à ces deux personnages-là. Yann et Fergus ont une relation de frères, en fait. Si on se rappelle, ils ont été élevés ensemble à la Libroc. Et Yann, même si on l'a découvert très sombre dans l'épisode précédent, on voit qu'il n'a rien perdu de sa gentillesse profonde. Il est très prévenant. Il ne veut pas que Fergus soit blessé par l'attitude de Jamie. Et ouais, du coup, je trouve que cette scène est chouette aussi parce qu'on a un rappel sympa à la scène entre Jamie et Fergus dans l'épisode 2 de la saison 3. C'est l'épisode où Fergus perd sa main et une fois que Jamie l'a ramené à la Libroc, Fergus est dans son lit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez cette scène. Et ils ont une discussion tous les deux. Et puis d'ailleurs, Fergus en parle dans l'épisode où il dit qu'il va devenir un homme oisif finalement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la philosophie de vie de Fergus et puis de Marsali par extension. Profiter du moment présent, se satisfaire de ce qu'on a et ne pas convoiter ce qu'on n'a pas. Être présent pour ce qu'on aime. C'est une belle leçon de vie. Ça prend en plus tout son sens dans l'actualité. Enfin, je pense que ce n'est pas fait exprès, mais ça tombe quand même vraiment super bien. De beaux personnages, un beau couple. Et puis en plus, avec un peu d'humour. Donc franchement, ça ne gâche rien. Pour mes zooms, j'ai choisi un angle qui concerne les relations et je vais en développer certaines. Alors, vous verrez relations père-fils, relations mère-fille et puis d'autres. Et je vais commencer par les relations communautaires. Je trouve que dans cet épisode, il y a un beau traitement de ce qu'est la communauté de Fraser's Ridge et comment elle fonctionne. Alors évidemment, si on est lecteur du roman, le roman permet plus de descriptions que la série télé. La série ne peut clairement pas se permettre de faire version petite maison dans la prairie. Donc, on en a des bribes et là, on en a de belles bribes dans l'épisode. Alors, on a quand même une image un peu sectaire. Les hommes à la chasse, les femmes à la lessive ou les femmes à la teinture de vêtements. Bon, ça peut paraître cliché, mais c'est simplement juste le reflet de la vie de l'époque. Donc, on ne va pas tirer à bout les rouges sur ce point-là. Et même si Jamie a été tentée d'emmener finalement sa fille à la chasse, donc une femme, Brianna s'efface pour laisser Roger l'occasion d'y aller. Je ne suis pas sûre que Brianna avait très envie d'aller faire la teinture du linge. Au fond d'elle, sans doute qu'elle aurait préféré aller chasser. Mais là, je pense qu'elle s'est vraiment effacée en faveur de Roger. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette communauté est capable de se rassembler, de se mettre tous ensemble. Là, on le voit dans la recherche des asticots. Le but, c'est de sauver Jamie, c'est sauver leur chef en fait. Et ils ont lâché toutes leurs activités pour s'en occuper, hommes et femmes. On voit là de belles valeurs d'entraide, de partage. Et on les retrouve aussi, ces valeurs-là, lorsqu'on a cette scène où le bison a été abattu et quelques temps après, on voit qu'il a été découpé. Et puis que finalement, les gens font la queue pour venir récupérer chacun leur morceau de viande. Donc, de belles valeurs qui sont développées dans l'épisode. On a aussi un beau développement des relations mère-fille, ou presque mère-fille. Et je vais commencer par celle-ci. Pour Marsali, Claire peut être cette mère de substitution qu'elle a laissée en Écosse et qu'elle ne reverra sans doute jamais. Et donc, partager un moment aussi important que donner la vie avec sa mère. On voit que c'est important aux yeux de Marsali. Et elle en parle à Claire. Elle lui fait cette demande au début de l'épisode un peu gênée. Mais quand même, déterminée. Et on voit là que la relation qu'elles ont toutes les deux a vraiment beaucoup évolué. Et ça réchauffe le cœur quand on sait d'où elles viennent toutes les deux dans leur relation. Si on se souvient dans la saison 3, c'était détonnant. Et donc, elles ont appris à s'aimer, ces deux-là. Et ça matche bien aussi entre les deux actrices. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les scénaristes ont un peu fait évoluer les choses dans le sens là entre elles deux. On sent que Claire est touchée quand Marsali lui demande d'être là pour son accouchement. Et preuve aussi que cette relation fonctionne à double sens. Plus tard, quand on sent Claire inquiète par rapport à la blessure de Jamie, c'est Marsali qui tente de la rassurer. Et elle le fait de manière sympa, je trouve, puisqu'elle donne tous les arguments, on va dire, cliniques pour montrer à Claire que finalement, Jamie ne va pas si mal, même si on sait que ce sont vraiment des mots plus faits pour rassurer que réellement purement médicaux. Et la deuxième relation mère-fille, donc là, c'est la vraie relation, c'est Brianna et Claire. Et on voit aussi que cette relation qui était très, très conflictuelle, très tendue au XXe siècle a beaucoup évolué. On voit que Brianna demande des conseils à Claire, mais d'adulte à adulte. Et la thématique qui avait été initiée dans l'épisode précédent sur le fait de trouver sa place. Si vous avez écouté mon décrivetage, vous vous en souvenez, je l'avais pointé. Cette thématique-là se poursuit dans l'épisode et on sent que c'est un vrai sujet pour Brianna et Roger, trouver sa place dans le XVIIIe siècle, savoir ce à quoi on est bon et ce à quoi on est destiné. C'est vrai que Brianna et Roger n'avaient pas forcément de plan pour rester au XVIIIe siècle. Et là, dans cette scène entre Claire et Brianna, on voit que Claire fait parler son expérience et elle peut parler à Brianna en toute franchise et en toute connaissance de cause. Et je trouve qu'elle lui donne un vrai conseil de parents, le genre de choses qu'on a sans doute entendues de la part de nos propres parents et que l'on est peut-être amenés à dire aussi à nos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le cas. C'est-à-dire que les choses ne tombent pas toutes cuites dans la bouche. Il faut parfois se battre pour obtenir ce que l'on veut et pour essayer de s'accomplir et de s'épanouir. Et Claire, très justement, rappelle à Brianna ce en quoi elle est douée. Donc, être ingénieur, et c'est sans doute cette réaffirmation et un peu cette réassurance qui permet à Brianna de croire en ses qualités. Et elle a cette fulgurance à la fin de l'épisode avec l'écrou du serpent. Ça a sans doute été encouragée par les mots de Claire au début de l'épisode. Et j'ai envie de dire aussi que dans l'urgence de vie et de mort, on se trouve souvent à aller piocher dans nos ressources les plus ancrées. Et on a envie de dire bien joué, Brianna. Elle est fière d'elle et elle peut franchement l'être. Et puis, on retrouve aussi Brianna tout comme Marsali. Donc, une fille vis-à-vis de sa mère, très réconfortante avec Claire, Brianna est présente et elle permet à Claire d'exprimer ses craintes. Elle permet à Claire de se confier. Et on voit bien que ça fait du bien d'en parler toujours. Et donc, Brianna est là. Je m'intéresse maintenant à la relation père-fils. Donc, la vraie relation père-fils, c'est Jamie et Fergus. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas développée au sens où on ne les voit pas interagir tous les deux à l'écran. Mais on sent que Jamie est vraiment un père pour Fergus. Il le dit, d'ailleurs. Et Fergus tient à être à ses côtés, alors même que sa femme peut accoucher d'un moment à l'autre. Alors, j'en ai parlé dans ma scène top. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est voir Fergus être lui-même un père de famille qui enseigne les choses de la vie à ses enfants, qui leur parle dans sa langue maternelle. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que certains fans s'étonnaient d'avoir entendu Fergus parler français en se disant, tiens, il y avait juste un petit morceau qui a été doublé dans l'épisode. Pas du tout. Rappelons-nous que Fergus est français et que l'acteur César Don Boy, comme l'acteur Roman Berrux qui avait joué Fergus petit, de temps en temps, ont des répliques en français dans la version originale de la série. Et moi, je trouve ça chouette que finalement, ce Fergus n'ait pas oublié ses origines, ses racines et transmettre une langue maternelle à ses propres enfants, oui, ça fait partie des racines et des valeurs qu'on a envie de transmettre. Je ferme la parenthèse. Ce qu'il y a surtout dans l'épisode, c'est un aperçu de la relation de Yann avec Jamie. Alors, Jamie est l'oncle de Yann, mais finalement, c'est comme un père de substitution. On savait que Yann avait une grande admiration pour cet oncle. Si vous vous souvenez, à partir du milieu de la saison 3, lorsqu'on voit Yann à Édimbourg, c'était clairement ça. Et en fait, là, Yann, il le dit clairement et ouvertement. À un moment donné de sa vie, il aurait préféré que ce soit Jamie, son père, parce que Jamie, cette figure du héros, du guerrier, de l'aventurier aussi, est forcément pour un jeune homme ou un adolescent. C'est dans les yeux d'un adolescent, c'est admirable. Et donc là, on a ce cri du cœur de Yann. Il a tout lâché pour revenir vers cette famille, vers sa famille. Alors, on ne sait pas encore trop bien pourquoi, mais quoi qu'il en soit, il est là. Il a renoncé à certaines choses, certainement, pour être là. Et là, il découvre que Jamie veut renoncer à la vie pour des raisons qui sont finalement très égoïstes. Et ça fait exploser Yann. Franchement, avant son passage chez les Mohawks, je pense qu'il n'aurait jamais osé parler comme ça à Jamie. Il a beaucoup mûri depuis les quelques mois qu'il a passé chez les Mohawks. Et c'est bien parce qu'enfin, dans l'épisode, quelqu'un tient tête à Jamie. Et je trouve que Yann est bien placé pour dire tout ça. Il a une certaine distance émotionnelle que ne pourrait pas avoir Claire, par exemple, ou Brianna. Et donc, ça donne une belle scène, un beau jeu. Et je trouve aussi, je l'ai déjà dit, mais très utile qu'il l'ait fait revenir dans l'épisode précédent. Finalement, on se dit que ce retour est assez utile pour servir et nourrir les différentes relations que l'on observe là aujourd'hui. Et je suis tellement contente de ce choix de la production. C'est vraiment très, très chouette. Et en plus, l'acteur John Bell est juste adorable. Ce qui nous manque peut-être finalement dans l'épisode comme relation, c'est la relation père-fille entre Brianna et Jamie. Elle a été assez peu traitée cette saison, sauf dans l'épisode du mariage, le premier épisode de cette saison 5. Néanmoins, on en a quelques bribes dans l'épisode. Jamie qui vient chercher Brianna pour aller chasser parce qu'il sait qu'elle s'est très, très bien tirée au fusil. Ça donne d'ailleurs cette scène hilarante au début de l'épisode et assez gênante lorsque Jamie interrompt des moments un peu câlins entre Brianna et Roger. Et ça m'a fait penser à cette scène dans la saison 1 où Myrtha interrompt Claire et Jamie au petit matin, qui étaient en train de partager des moments coquins aussi. Ça fait vraiment pied dans le plat. Enfin bref. Et ce qu'on a d'autres aussi comme petites données sur leur relation, c'est la fierté de Jamie pour Brianna. Il le dit à Roger lorsqu'il parle un peu de ses dernières volontés. Et on sent ça aussi dans son regard lorsque Brianna a découvert la seringue. Et puis Brianna, elle est quand même présente au chevet de Jamie un peu tout le temps, si on regarde bien. Et finalement, Brianna, en sauvant Jamie, elle a aussi sauvé tous ceux qui dépendaient de lui au sens large. Claire, évidemment, mais toute la communauté de Fraser's Ridge. Impossible de ne pas développer les relations amoureuses. Et donc, j'en parlais au début d'épisode. On partage un moment d'intimité entre Brianna et Roger. Un petit matin câlin qui nous permet d'observer leurs relations et le fait que ça match entre eux sur le plan sexuel, même s'ils sont interrompus par leur fils, le petit Gem, et puis plus tard par le grand Jamie. Néanmoins, c'est assez rafraîchissant de les voir comme ça. On sent qu'il y a beaucoup de taquinerie entre deux. Et c'est rafraîchissant quand on sait que plus tard dans l'épisode, ils se disputent une nouvelle fois. C'est un mode de leur relation. La dispute, c'est clair. Ils se disputent à propos de Bonnette et du plan de Jamie. Néanmoins, ce qu'on ressent aussi dans leur relation, c'est beaucoup de fierté l'un vis-à-vis de l'autre. Les petits regards qu'ils ont. Brianna qui regarde Roger lorsqu'il part à la chasse. Et à l'inverse, Roger, lorsque Brianna a découvert cette seringue et cette façon de faire la seringue. C'est une belle assise quand même pour ce couple-là. Mais je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'ils font un peu pâle figure puisque le couple qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est Claire et Jamie. Et ce couple n'en finit pas de nous émouvoir par sa profondeur. Quand Jamie arrive blessée, Claire sait tout de suite que c'est grave. Et d'ailleurs, elle dit à Jamie qu'elle a peur pour lui. Et Jamie finalement n'hésite quand même pas à placer Claire face à un gros dilemme. Le fait de ne pas vouloir qu'elle l'ampute et préférer mourir, ça met en balance pour Claire son double rôle, celui de docteur Claire et puis celui de l'épouse. Sauver Jamie au prix de sa jambe, c'est un énorme dilemme parce que si elle coupe sa jambe, elle risque de perdre son amour. Et enfin, elle en parle très bien, je ne vais pas développer, mais ça la rend malade. Et donc, elle essaye de repousser le moment de l'amputation, mais ça comporte ça aussi un risque. Lorsque Jamie veut être dans sa chambre, il sait, il sent qu'il va très, très mal. Il a sans doute dans l'idée de vouloir mourir avec Claire à ses côtés, dans sa propre chambre. Et c'est vrai qu'il y a cette vérité entre eux, c'est que leur amour est aussi physique. Et on voit que Claire a usé de toutes ses compétences en tant que médecin pour essayer de sauver Jamie, mais ça n'a pas marché. Et donc, elle utilise sa capacité de guérison par son corps et par ses mains. Une preuve de plus que leur amour défie tout, y compris les meilleurs médicaments. Alors, j'ai quelques doutes quand même sur la méthode qui n'a pas dû être très validée scientifiquement. Mais quoi qu'il en soit, Claire ramène Jamie à la vie par un pot à pot et par une masturbation en bonne et due forme. Alors, ce n'est pas du tout vulgaire à l'écran. D'ailleurs, ça n'est pas forcément très explicite. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas lu cette scène comme ça. Quand on est lecteur, il n'y a pas de doute. Mais je trouve qu'à l'écran, c'est très subjectif et pas vulgaire, je me répète. Claire a réchauffé Jamie, on va dire comme ça, et son cœur bat à nouveau. C'est une scène vraiment incroyable. Je ne sais pas quelles émotions ça a soulevé en vous, mais pour moi, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion et de la douceur en même temps. Oui, très, très beau. Et alors, que dire de la scène finale où Jamie explique comment il est revenu de l'au-delà et comment il a fait son choix de revenir. Il le dit, il n'y avait que Claire pour le ramener et c'est déjà la troisième fois pour moi, si je compte bien, que Claire le ramène. Après Wentworth dans l'Abbaye, l'épisode 16 de la saison 1, là aussi, elle avait utilisé un procédé un peu douteux, mais un peu similaire. C'était très physique dans le sens où il s'était un peu battu. Il faudrait que vous revoyiez l'épisode, mais très, très puissant aussi. Et la deuxième fois où elle l'avait ramené, c'est lorsque Jamie est tendu sur le champ de bataille à Culloden. Il est à moitié mort. Il pense partir et en fait, au moment où il va se laisser aller, il aperçoit le spectre de Claire qui avance vers lui. Il le dit, c'est à ce moment-là, c'est elle qui l'a ramené. Et donc, Jamie explique qu'il a voulu revenir pour endosser son rôle. Voilà, c'est ça lui, son rôle auprès de sa communauté. C'est un rôle de protecteur de sa famille et de ses gens. L'amour qu'il a pour Claire est une évidence. Il lui dit, ça fait partie de son identité, de ce qui le définit. Donc ça, elle n'a pas à en douter. Et voilà, il le réaffirme une fois de plus. Et je voulais revenir également sur ce qu'il dit à Roger lorsqu'il pensait ne pas revoir les siens et ne pas revoir Claire. Ça peut paraître énigmatique. Je vous donne ma version. Lorsqu'il dit à Roger, dit à Claire que je le pensais. Moi, je pense que ça fait référence à ce qu'il dit à Claire dans l'épisode 1 de la saison 4 sur le fait que même si son corps est mort, il continuerait toujours de l'aimer. Et c'est ce qu'il lui dit à la fin de l'épisode, d'ailleurs. Donc, voilà, si vous voulez aller revoir ce passage-là, c'est à peu près à la moitié de l'épisode 1 de la saison 4, à 30 minutes à peu près. Voilà pour les précisions. Et la dernière relation que je voulais développer, c'est la relation entre le gendre et son beau-père, entre Roger et Jamie. Ça part mal pour eux dans l'épisode avec l'irruption de Jamie dans la cabane de Roger et Brianna et le regard plein de sous-entendus qu'ils lancent à Roger qui est à moitié nu. Et cette petite pique, tu as l'air très en forme. C'est un mode de relation qu'on leur connaît depuis le début de la saison 5. C'est surtout Jamie qui balance pas mal de petites piques. Mais Roger, lui, il le fait aussi, mais dans son dos lorsqu'il parle de Jamie à Brianna au début de l'épisode, lorsqu'il lui dit qu'elle ressemble beaucoup à son père. Et finalement, les circonstances font que Jamie et Roger doivent partager des moments intimes au cours desquels leurs émotions sont exacerbées et où ils doivent se révéler tels qu'ils sont. On découvre que Roger est capable de prodiguer les premiers gestes d'urgence après la morsure du serpent. Jamie le laisse faire, mais il est assez rosse avec lui. Il est encore assez en forme à ce moment-là. Et je pense qu'il n'est pas encore confronté au fait qu'il puisse qu'il puisse être vraiment mal en point. D'ailleurs, Roger lui propose sa main pour se relever, mais Jamie ne l'apprend pas. À la différence d'un peu plus tard dans l'épisode, j'en reparlerai. Et donc, je le disais, Jamie est rapidement quand même confronté à sa propre mortalité. Et pour la première fois, il est en demande par rapport à Roger. Il le questionne sur comment on gère une morsure de serpent au XXe siècle. Est-ce qu'il est capable de donner les derniers sacrements ? Je trouve que déjà là, c'est assez tôt dans l'épisode, mais déjà là, Jamie reconnaît Roger pour ce qu'il est, pour ses connaissances. Et à ce moment-là, Roger plaisante. Il s'autorise à plaisanter un peu avec Jamie. Et leur relation évolue rapidement grâce à cette urgence, là encore, de vie et de mort. Il n'y a pas de place pour de l'animosité ou des ressentiments. Il se parle d'égal à égal pour la première fois et chacun se livre. Donc, Jamie explique les remords et les regrets qu'il a par rapport au fait de ne pas avoir tué Bonnette au moment où il en avait eu l'occasion. Donc, lui, il parle de ses péchés. Et à l'inverse, Roger, lui, parle de ses craintes de ne pas pouvoir tuer un homme, de ne pas pouvoir exécuter Bonnette. Et on sent que tout au long, Roger rassure Jamie sur le fait qu'il va vivre. Et je me demande si, en réalité, il ne cherche pas à se rassurer lui-même parce qu'il sait très bien que si Jamie devait mourir, il endosserait un rôle qu'il n'est peut-être pas tout à fait prêt à assumer. Et donc, Jamie lui dit tout. Le plan pour Bonnette, l'histoire du petit Jamie, le fait qu'il soit l'héritier de Riverrun. Et c'est à ce moment-là qu'on sent le déclic chez Roger. On le voit dans le jeu de l'acteur. Il le fait très bien ressentir, le jeu physique de l'acteur. Lorsqu'on lui parle du fait que le petit Jamie soit en danger, je pense que c'est à ce moment-là où il se dit « Ouais, ok, je ne suis peut-être pas capable de tuer un homme pour ma propre vengeance, mais si c'est la vie de mon fils qui est en jeu, là, ça change peut-être la donne. » Et j'aime beaucoup ce moment où Roger cite un verset de la Bible et où il se trompe de numéro, où c'est Jamie qui le corrige. Lorsque Jamie se sent vraiment mal et qu'il ose livrer ses dernières volontés et confessions à Roger, je trouve que c'est très intime. Le fait qu'il accepte de le faire, ça prouve déjà qu'il a en quelque sorte accepté Roger comme quelqu'un de très proche. Et Roger, pour moi, ça déclenche une émotion à ce moment-là. Lorsque Roger se rend compte qu'en fait, il veut que Jamie vive et qu'il fait cette prière. Il a ce geste où il se prend la tête dans les mains. Il est très affecté, Roger. Et par la suite, on retrouve souvent d'ailleurs Roger auprès de Jamie, à son chevet, près de son lit, prof qui se soucie vraiment de sa guérison. Et il reste sur ce mode de pratiquer l'humour pour détendre l'atmosphère. Et ça plaît à Jamie, d'ailleurs. Et je pense que c'est parce que c'est un trait qu'ils ont en commun tous les deux. Finalement, sur ce terrain-là, ils peuvent s'entendre. Et voilà, la belle relation qui a démarré entre Yann et Roger dans l'épisode précédent permet à Yann d'être suffisamment en confiance pour demander et pour dire à Roger de rester lorsqu'il dit ces quatre vérités à Jamie. Preuve que Roger fait vraiment partie du cercle familial très, très proche. On ose dire les choses, même les choses qui fâchent, devant lui. À la fin, lorsque Jamie est sur le chemin de la guérison qui les rétablit, il appelle Roger professeur. Ça a l'air de rien, cette petite réplique, mais pour moi, c'est une preuve d'acceptation de ce que Roger est. Et dans le roman, j'y fais souvent référence, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, même s'il y a des déviations. Mais dans le roman, on a des passages qui nous permettent de comprendre que Jamie a reçu une éducation, qu'il a des connaissances en théologie, qu'il a des connaissances aussi en sciences humaines. Et je pense que c'est un des points qui a permis à Roger et Jamie de se rapprocher. Roger veut faire partie du plan bonnette, à la fin, il le dit à Jamie. Et voilà, je trouve que cet épisode donne une raison d'être à cette relation. Et on a finalement vu que Roger est quand même de plus en plus adapté à cette vie au XVIIIe siècle. La remarque qu'il fait sur le fait qu'il faille trouver un cadavre de lapin ou un cadavre d'animal pour trouver des asticots, je ne sais pas si on lui a dit juste avant, mais en tout cas, il sait que c'est comme ça qu'il va trouver des asticots. Et de son côté, Jamie, lui, va vers plus d'émotions pour Roger et finit par avoir une compréhension de ce qu'il est et de ce pour quoi il est là. Donc, un gros, gros point positif pour l'évolution de cette relation entre ces deux personnages que j'aime beaucoup. Pour conclure, je voulais relever une petite réplique qui a dû passer inaperçue pour certains d'entre vous dans l'épisode. Lorsque Roger tire Jamie sur cette espèce de civière de fortune, Jamie lui fait une réflexion et une remarque sur un ton un peu humoristique, mais en disant qu'il a l'impression d'être sur le lit de Procuste, c'est dans la mythologie. En fait, Procuste, c'est un homme qui arrêtait des voyageurs et qui leur offrait l'hospitalité dans sa maison. Mais volontairement, il mettait les grands dans un lit trop petit pour eux et les petits, à l'inverse, dans un lit trop grand pour eux. Et ils s'amusaient, en fait, à étirer les petits pour qu'ils aillent parfaitement dans le lit un peu plus grand. Et puis, ils coupaient les membres, ils amputaient les membres des personnes trop grandes pour le petit lit qu'il leur avait donné. Enfin, bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est sans doute pas innocent d'avoir intégré cette notion, cette mention à Procuste dans l'épisode, puisqu'en fait, c'est une métaphore de s'adapter. Quand on ne trouve pas des choses qui nous vont parfaitement, c'est à nous, finalement, de nous adapter et de changer. Et voilà, une fois encore, j'en ai parlé tout au long de mon écriptage, mais c'est trouver sa place, c'est essayer de faire en sorte de s'adapter aux conditions qui nous sont données. Enfin, je ferme la parenthèse. Une magnifique adaptation, cet épisode de moment emblématique de passage du roman. Je trouve qu'on a vraiment des acteurs qui sont au service de cette belle histoire de Diana Gabaldon. Ils se livrent à fond. Ils nous servent une interprétation qui mériteraient vraiment d'être saluée par les pros de l'industrie cinématographique. Mention spéciale à Sam Yuan, qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il doit pousser à fond ses émotions et que lorsqu'il joue un homme blessé, pas loin de la mort. Voilà pour mes mentions spéciales. Je finis par un petit rappel. Donc voilà, si vous voulez aller lire les articles, il y a une interview de Diana Gabaldon et une interview de Sam Yuan. C'est sur mon site internet. Vous retrouverez aussi sur la chaîne YouTube les traductions de petites interventions qui sont en lien avec l'épisode, je pense au passage sur l'attaque du bison notamment. J'en profite en cette fin de décryptage pour remercier très, très chaleureusement Anne-Marie, Maya J. Je pense qu'elle nous rend service à tous parce qu'elle propose de plus en plus de traductions ces dernières semaines. Et grâce à elle, ça permet vraiment d'alimenter ma page, mon site. Enfin, je dis c'est ma, 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 mais tout ça, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à lui faire aussi un gros, gros merci lorsque vous passez sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !